Je voudrais aborder uniquement deux questions. La première question, ça concerne l'accès aux élections, parce que malgré le fait qu'il y ait le suffrage universel, il y a un certain nombre d'obstacles matériels ou réglementaires qui empêchent un certain nombre de concitoyens et de concitoyennes européens d'accéder aux élections et de prendre part au scrutin. Alors d'abord, je pense aux personnes en situation de handicap. Il y a des obstacles physiques qui empêchent les personnes en situation de handicap d'accéder au vote. Et il faut s'assurer que les systèmes de vote permettent à chacun et chacune de faire entendre sa voix. La deuxième chose en matière de difficulté d'accès aux élections, et je voudrais vraiment insister là-dessus, c'est les personnes sans-abri. Les personnes sans-abri, aujourd'hui, elles sont empêchées de voter parce qu'il y a ce système qu'on appelle la preuve d'adresse qui oblige à détenir une adresse pour aller voter. Mais du coup, quand on est sans-abri, on n'a pas le droit de vote. Évidemment, la meilleure des façons de permettre aux sans-abri d'aller voter, c'est bien évidemment le premier objectif de leur procurer un logement. Mais en attendant, dans l'immédiat, ça concerne 700 000 personnes en Europe actuellement qui ne peuvent pas participer au scrutin aux élections européennes. Donc la deuxième question que je voulais aborder, c'est celle du manque de parité. Le manque de parité qui est aussi la conséquence des élections européennes. En France, on a l'obligation d'avoir des listes paritaires, mais ce n'est pas le cas dans un certain nombre de pays. Nous pensons qu'il est grand temps que des mesures soient prises pour y parvenir, par exemple via la mise en place de listes paritaires alternées entre les sexes. Et il faut également que les États membres qui disposent d'un système de vote préférentiel l'appliquent à un nombre paire de candidats garantissant la parité. Je pense qu'on en verra les effets au sein du Parlement européen où il y a un défaut de parité évident. Je vous remercie encore, M. le rapporteur. Je suis ravie de vous entendre dire que vous êtes ouvert à ces propositions et j'espère donc qu'elles seront adoptées. Sous-titrage ST' 501